Et si je te disais que de te scotcher la bouche avant de dormir pourrait changer ta vie ? Laisse-moi t'expliquer. Il y a quelques mois, je suis tombé sur un article hyper intéressant vantant une méthode un peu chelou pour améliorer la qualité de son sommeil. Le truc s'appelle le mouse taping. C'est le fait de coller un ruban adhésif sur la bouche. Ouais, je sais, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais promis, c'est pas des conneries, c'est un truc qui existe vraiment. Le mouse taping, c'est à la base une méthode russe appelée Bouteyko méthode. C'est un docteur qui a créé ça après avoir étudié le rapport entre notre façon de respirer et la santé de manière générale. A priori, intéressant. Les pratiquants de cette méthode mettent en avant la respiration fonctionnelle et son efficacité à réduire. Le stress, l'anxiété, certains troubles du comportement ou même de l'asthme. Normalement, dormir c'est un besoin primaire. Donc ça paraît bizarre de vouloir ajouter ce genre d'artifice. Uniquement pour améliorer son sommeil. Pourquoi vouloir modifier des trucs aussi instinctifs que dormir ou respirer ? Et si c'était efficace, est-ce qu'on n'aurait pas tous notre petit rouleau de scotch sur notre table de nuit ? Ça tombe bien parce que je compte répondre à ces questions aujourd'hui. Et évidemment, j'ai expérimenté le truc pendant plusieurs nuits pour vous raconter comment ça a joué sur ma qualité de sommeil. Et on parle de sommeil, ça tombe bien parce que la vidéo est sponsorisée par Emma. Mais hasard de dingue ! Emma, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois quand j'ai reçu le matelas hybride, mes nouveaux oreillers et ma petite couette lestée. Je dormais déjà bien, par contre je me réveille souvent avec le dos un peu en vrac et les cervicales tellement contractées que je ressemble un peu à Robocop. Et non, je vous vois venir, c'est pas parce que je suis vieux. Donc dormir sur un bon matelas avec de bons oreillers, ça change un peu la vie. Pour le coup, les produits Emma ont bien rempli leur mission. Le matelas hybride a d'ailleurs remporté l'UFC Que Choisir en 2021. Donc là vraiment, en le commandant, vous êtes sûr de dormir sur vos deux oreilles, dans tous les sens du terme. Et puis si vous n'êtes pas prêt à changer de matelas, les oreillers sont hyper agréables et les accessoires ont vraiment un bon rapport qualité-prix. Ces jours-ci, il y a jusqu'à 50% de réduction sur le site grâce au Summer Sale et vous avez en plus 10% de réduction grâce à mon code NACIMYT ou en cliquant directement sur le lien dans la description. Avec Emma, vous avez 100 000 décès satisfaits en remboursés, 10 ans de garantie et la livraison et les retours sont gratuits. Donc vraiment, vous ne prenez aucun risque. Bon alors, le mouse taping, concrètement, c'est quoi ? C'est le fait de se mettre un bout de sparadrap sur la bouche de manière à la garder fermée quand on dort. Alors attention, ne faites pas les fous, ne prenez pas n'importe quel scotch, surtout pas le gros scotch marron qu'on utilise pour fermer les colis. Prenez du bon petit sparadrap. Une fois que vous l'avez, il y a deux manières de faire. Soit vous collez la bandelette dans le sens de la longueur, soit vous prenez un petit bout de sparadrap, vous le collez d'abord sur la lèvre supérieure et ensuite sur la lèvre inférieure. Et vous voyez que dans les deux cas, vous avez une mobilité réduite de la mâchoire et c'est tant mieux, c'est exactement ce qu'on cherche. Forcément, le fait d'avoir les deux lèvres collées va vous obliger à garder la bouche fermée pendant le sommeil. Et là, vous allez me dire, mais on s'en fout de dormir la bouche ouverte. Et vous pourriez avoir raison. Sauf que respirer par la bouche, ça n'a pas l'air si grave dit comme ça. Mais en faisant quelques recherches, on se rend vite compte qu'on a tout intérêt à respirer par le nez, comme la nature le veut de base. En plus de se réveiller avec une mauvaise haleine, une sensation de bouche sèche et potentiellement la gorge enrouée, le sommeil est moins réparateur quand on respire par la bouche. Bon, on est d'accord que si ça arrive une fois de temps en temps, ça va. Mais si ça tend à devenir chronique, dans ces cas-là, la respiration buccale peut contribuer à plein de choses. Premièrement, l'introduction d'air non filtré et non humidifié dans les poumons. Deuxièmement, un rythme respiratoire trop rapide. Ensuite, une incidence sur l'apnée du sommeil. Une respiration thoracique fatigante et parfois inefficace. Potentiellement un dysfonctionnement des muscles de la mâchoire. Une mauvaise haleine et la bouche sèche. Et il y en a plein d'autres. Rien que ça, de toute façon, ça fait quand même un paquet. Au-delà du fait que la respiration buccale induit des effets négatifs, en général, le corps humain est plutôt fait de manière à respirer par le nez. Le mouse taping vient améliorer le cycle nasal, c'est-à-dire l'alternance entre la congestion et le dégonflement des muqueuses d'une narine par rapport à l'autre. Le cycle nasal change environ toutes les unes à cinq heures. C'est ce qui explique pourquoi on a souvent l'impression de respirer que par une seule narine. Ou en tout cas, qu'il y en a une qui fonctionne un peu mieux que l'autre. Mais avant de changer de narine dominante, on passe toujours par une petite phase de transition où on respire par les deux narines. Concrètement, on ne respire pas que par une seule narine. En réalité, l'air passe plus rapidement dans la narine la plus dilatée et le flux d'air est plus faible dans la narine où la muqueuse est gonflée. Ça permet en plus d'avoir accès à un panel d'odeurs plus important, tout simplement parce que certaines odeurs seront plus perceptibles si le volume d'air est plus faible et inversement. Bon, ça c'était juste pour votre culture personnelle. En fait, le nez agit littéralement comme un filtre à air. Les poils du nez sont là pour stériliser l'air. En plus de ça, respirer par le nez permet la production d'oxyde nitrique, ce qui permet une meilleure ouverture des voies respiratoires et une meilleure absorption de l'oxygène dans la circulation sanguine. Et je vous rappelle qu'une meilleure oxygénation permet d'apporter plus de nutriments aux différents organes, évidemment aux muscles, et assure de meilleures fonctions cognitives. Donc vraiment, là, on discute. Une étude publiée en décembre 2013 dans le journal NeuroReport a trouvé que la respiration buccale pouvait causer une augmentation de la pression artérielle, des problèmes de cœur et de l'apnée du sommeil. Elle peut aussi empirer l'asthme, causer des dysfonctionnements cognitifs, en plus de mal oxygéner les différents organes. Et même sans parler de sommeil, de manière générale, respirer par la bouche peut mettre le corps en état de stress. Et vous savez que plus il y a de stress, moins il y a de sommeil. D'ailleurs, si vous voulez être calé sur le sommeil, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Le lien s'affiche quelque part à l'écran et vous le trouverez dans la description. Dormir la bouche ouverte perturbe le microbiote buccal et peut potentiellement provoquer l'apparition de caries, en plus d'une érosion de l'émail dentaire et de la gencive. Ou alors, moi aussi, j'étais choqué d'apprendre tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que le dentiste américain, le docteur Mark Buren, a percé sur TikTok en parlant à juste titre du mouse taping, car dormir la bouche ouverte est selon lui la première cause d'apparition des caries, avant même le manque de brossage de dents et les sucreries. C'est quand même assez fou. Une étude de 2014 a étudié le mouse taping sur 30 sujets souffrant d'apnée légère du sommeil. Il devait dormir avec du scotch sur la bouche. À la fin de l'étude, les chercheurs ont observé une baisse considérable des ronflements. Pour aller plus loin, ils ont réalisé une radio de la mâchoire avec et sans le scotch. Ils se sont rendus compte que dormir la bouche fermée offrait un meilleur placement à la langue parce qu'elle était naturellement placée derrière les incisives du haut. Et un meilleur placement de la langue permet de créer plus d'espace dans le palais et donc d'améliorer les capacités respiratoires vu que l'air passe plus facilement. Malheureusement, respirer par la bouche peut facilement nous mettre en situation d'hyperventilation. C'est-à-dire qu'on va consommer de l'oxygène au-delà de nos besoins métaboliques. En gros, l'hyperventilation perturbe les échanges gaz de pulmonaire et met le corps en situation de stress. Malheureusement, ce n'est pas un facteur extérieur que je peux contrôler, comme la température de ma chambre par exemple. Si respirer la bouche ouverte est susceptible de générer plus de stress, alors j'ai tout intérêt à y faire attention, sachant que c'est quelque chose que je peux plus ou moins contrôler, à condition bien sûr que tous les autres paramètres soient réunis pour que je passe une bonne nuit de sommeil. En fait, quand on respire par le nez, les orifices étant plus petits, le volume d'air que l'on respire est mieux contrôlé. En fait, respirer par la bouche, c'est presque une mauvaise habitude. Éveiller, c'est plus facile de corriger cette habitude parce qu'on est conscient. Mais quand on dort, ça complique un tout petit peu la tâche. On ne va pas avoir le réflexe de se réveiller au beau milieu de la nuit en se disant « Ah bah tiens, j'ai la bouche ouverte, je vais essayer de corriger ça. » Quand on dort, on ne fait pas vraiment le choix de respirer par la bouche ou par le nez. C'est quelque chose qui se déclenche plutôt tout seul. Et en fonction de la cause qui vous emmène à respirer par le nez ou par la bouche, il y a différentes manières de corriger cette respiration. Forcément, vous vous doutez bien que si vous avez du mal à respirer par le nez parce que vous sentez que l'air ne passe pas bien, il y aura peut-être d'autres alternatives que de mettre un scotch sur la bouche. Ça serait dommage de terminer à asphyxier pendant son sommeil. Le mouse taping, en réalité, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire étant donné qu'il reprend une pratique déjà largement encouragée dans le monde du bien-être et de la santé, celle de respirer par le nez. Dans des univers un peu voisins, on peut penser à la cohérence cardiaque ou encore à l'une des respirations yogi qui consiste à respirer par une narine et à expirer par l'autre. Ça, c'est des techniques un peu avancées, mais ça existe. Mais c'est vrai que c'est important de souligner l'importance de respirer par le nez, même si ça peut paraître évident vu que la respiration nasale est naturelle et involontaire. En tout cas, chez la plupart des gens. Si vous n'êtes pas convaincu par le mouse taping, mais que vous voulez tout de même améliorer la qualité de votre sommeil et augmenter votre bien-être, j'ai une bonne nouvelle, rien n'est perdu. Si vous êtes sujet à l'asthme nocturne, vous pourriez redécouvrir votre sommeil grâce à des petites bandelettes nasales. Une étude de 1996 avait sélectionné 15 personnes qui souffraient d'asthme nocturne. Les résultats sont assez parlants, puisque sur un total de 75 nuits, ils se sont réveillés seulement 15 nuits contre 32 nuits sans la bandelette nasale. Donc les chercheurs en ont conclu qu'une dilatation des narines permettait de réduire l'asthme nocturne. Mais j'ai encore mieux. 16 hommes et 16 femmes ont participé à une étude en 1997. Après 14 nuits passées avec une bandelette sur le nez, plusieurs données mesurées ont baissé. L'impression de bouche sèche, les ronflements, même la fatigue durant la journée. Les chercheurs en ont conclu que la bandelette nasale était un bon moyen, non-invasif, de pallier au problème de ronflement. Mais bon, c'est une réduction des ronflements et pas une suppression totale. Dormir sur le côté ou sur le ventre peut aussi vous aider à réduire ce phénomène de bouche ouverte, contrairement à la position sur le dos qu'il favorise. Le souci, c'est que dormir sur le ventre, par exemple, peut provoquer des douleurs au cervical ou en bas du dos. Donc à vous de voir ce qui est le plus problématique dans votre cas personnel. Mais du coup, la petite bandelette sur le nez, ça peut être une bonne façon d'améliorer la respiration nasale. Elles sont spécialement conçues pour ouvrir les voies nasales et du coup encourager le corps à respirer par le nez. Par contre, vu qu'il n'y a aucune action sur la bouche, c'est pas ça qui va vous empêcher de continuer à dormir la bouche ouverte. Ah ! Quatrième nuit que je passe avec mon petit bout de sparadrap. En fait, j'ai commencé avec du sparadrap, mais je suis passé à des bandes kinésio, vous savez, celles que vous mettez sur la peau là pour soulager des petites douleurs et des petites blessures. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Par contre, j'ai reçu depuis hier soir celui-là. C'est ce que j'allais dire. Point négatif, c'est qu'on ne peut pas bailler. Mais sinon, j'ai passé une excellente nuit. Je n'ai pas senti l'angoisse d'avoir la bouche scotchée. Et en fait, ce n'est pas désagréable. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est agréable, mais ce n'est pas du tout désagréable. Mais en fait, j'ai mis que très, très peu de temps à m'endormir. Alors après, je ne mets pas beaucoup de temps en règle générale sans le scotch. Mais là, vraiment, particulièrement cette nuit-là, j'ai dû m'endormir en trois minutes. Alors, est-ce que j'étais plus fatigué que d'habitude ? Est-ce que c'est grâce au scotch ? On ne le saura pas. Mais en tout cas, plus de points positifs que de potentiels points négatifs. Mais en tout cas, sur mon sommeil, chose que j'ai pu traquer grâce à ma bague, pas de réveil dans la nuit. Sommeil bien profond, réparateur. Là, je me sens hyper bien après 7h30 de sommeil à peu près. Donc, super expérience. Donc, essayez de tester. Au final, on a vu que le mouse taping pouvait éventuellement améliorer la qualité du sommeil en empêchant le phénomène de bouche ouverte. Par contre, on peut quand même s'interroger sur l'accessibilité de cette méthode. Se scotcher la bouche, c'est quand même un peu spécial. Je ne pense pas que tout le monde puisse le supporter. Et honnêtement, avant d'en venir au point de se scotcher la bouche pour améliorer la qualité de son sommeil, je pense qu'il vaut mieux se concentrer dans un premier temps sur l'environnement dans lequel on dort, les heures de lever et de coucher, évidemment, la qualité de la literie, etc. En réalité, tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour améliorer son sommeil. Donc voilà, le mouse taping peut être une pratique intéressante si on a envie d'optimiser un maximum les paramètres du sommeil et peut-être aussi si on veut se réhabituer à respirer par le nez et pas par la bouche. Par contre, ce n'est pas quelque chose que je mettrai en place si vous n'avez aucune difficulté à dormir. Ça dépend de vos besoins personnels. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la respiration nasale est toujours à privilégier, surtout si vous avez des difficultés à vous endormir ou des difficultés à avoir un sommeil de qualité. Au moins, vous aurez appris ça aujourd'hui. Ok les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous connaissiez cette méthode ou que vous l'avez déjà testée, je serais curieux de le savoir. Si la vidéo vous a plu, évidemment, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus !